Et je vais cliquer sur Sob Make. On attend. Voilà. Voilà la page, le formulaire qui s'affiche. Et je crois que le formulaire de la GV 2021 s'appelle la GES 5501. Ça, c'est le nom du formulaire. La GES 5501. Vous allez souvent entendre les gens dire, je vais remplir la GES 5501. C'est juste ce formulaire de la GV Lottery, ce formulaire qui apparaît ici. On a la première partie. La première partie qu'on appelle Part 1. Ici, ici, Part 1, on a le numéro 1. On a le last name, family name. Comme on dit, last name, family name. Donc, c'est un nom de famille. Donc, moi, je vais remplir. Je vais mettre, par exemple, le nom de famille. Je vais mettre ça. Le first name, en fait, c'est ton prénom. Parce qu'ici, le 1, on a mis last, family name. C'est ton nom de famille. Le first name, c'est ton prénom à toi. Donc, je vais mettre ici. Ici, en Amérique, on t'appelle avec ton first name. Parce que ton first name, on dit que c'est ton nom. Mais ton family name, ton last name, c'est ton nom de famille. Donc, ce n'est pas ton nom. C'est pour la famille. Donc, ton nom à toi, ceux qui t'appartiennent, toi, ceux, c'est ton first name. Mais nous, en Afrique, on appelle plus les gens avec leur nom de famille. Mais ici, c'est first name qui vient avant. Last name, après, ou family name. Mais chez nous, c'est le nom de famille qui vient avant. Par exemple, l'exemple qui est ici, si c'est en Afrique, je vais dire le nom de la personne, c'est Goma Frank. Mais, en Amérique, on va dire Frank Goma. Tu vois un peu non. Et le middle name, c'est ton nom de milieu. Nous, en Afrique, on n'a pas le nom de milieu. Bon, pas dans toute l'Afrique. Parce que d'autres pays d'Afrique, ils ont le middle name. Par exemple, les pays anglofondes, là. Mais, par exemple, dans mon pays, je n'ai pas le middle name. Le middle name, c'est juste un nom qui vient au milieu. Par exemple, tu as ton nom de famille, tu as un nom qui vient au milieu. Et puis, tu as ton prénom. Mais, on n'a pas le middle name. C'est pour cela que je clique ici. Non middle name, ça veut dire, je n'ai pas le middle name. Mais si tu as, tu mets. On va aller à la suite. Ça, c'est mon genre, si je suis féminin ou masculin. Donc, on a mis male. C'est masculin, femelle, c'est féminin. Je vais mettre male. Le troisième, numéro 3, on a dit birth date. Birth date, c'est juste ta date de naissance. On a mis month. Month, c'est le mois. Donc, je vais mettre septembre. C'est comme ça qu'on a créé la date aux Etats-Unis. On commence par le mois. Le jour, c'est day. Je vais mettre 9. Et l'année, c'est year, c'est l'année. Je vais mettre 1978. Donc, la personne, la personne s'y est née le 9, le 9 septembre 1978. Chez nous, on va dire le 9 septembre 1978. Mais chez nous, on dit le septembre avant le 9 et 1978. Ok, la quatrième, le quatrième point indice, city where you were born, c'est juste la ville où tu étais née. Par exemple, ici, je vais mettre, par exemple, Yaoundé. Et country where you were born, c'est le pays où tu étais née. Je vais mettre Cameroun. Je cherche Cameroun, ici. Voilà Cameroun, ici. Et, ok, voilà la question piège. Ça, c'est une question piège. Il faut souvent faire attention avec parce que, ici, si tu ne mets pas ça bien, tu es disqualifié. Numéro 6, country of eligibility for the JV program. Ici, on te demande, c'est juste ton pays de naissance. Par exemple, on dit ici, your country of eligibility will normally be the same as your country of birth. On dit juste que ton pays d'éligibilité, c'est normalement le même pays que ton pays que tu étais née. Donc, on a mis, si je suis en train de reclamer que mon pays d'éligibilité, c'est le pays que j'étais née, j'ai dit yes. Yes, c'est oui. Désolée. Donc, on va aller à la suite.